Hello tout le monde, vous êtes bien avec Militium, j'espère que vous allez bien Perso ça va bien mais enfin j'ai eu une petite mésaventure comme vous avez pu le bien peut-être le constater Puisque je suis maintenant plus que rang 3 alors que pourtant il n'y a eu que 3 ou 4 games depuis la dernière solo queue Donc la dernière vidéo en fait tout simplement j'en ai fait que 3 ou 4 games Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que je suis passé rang 3 ? Et bien simplement parce que j'ai live une queue, j'ai live un écran de sélection de personnages Donc je vais tout vous raconter vite fait quand même En gros je joue une game, je tombe avec 2 français qui trollent à mort Ils trollent en fait, ils font exprès de se suicider en fait concrètement Et puis ils donnent du coup la victoire à l'équipe adverse, c'était vraiment une game ultra relou J'ai jamais vu une game aussi relou du coup Enfin c'est normal, ça m'a vraiment énormément saoulé Du coup ce que je fais c'est que j'attends 5 minutes avant de relancer une game en ladder Histoire de ne pas retomber sur les mêmes personnes Mais malheureusement je lance, je tag directement et je retombe avec eux en fait J'aurais dû attendre bien quelques petites secondes de plus Donc je retombe avec eux et donc ça m'a saoulé parce que je savais déjà qu'ils allaient retroll Ils étaient déjà en train de piquer Bourbi et je sais plus quoi, enfin vraiment du troll Et donc j'ai simplement leave la queue en fait tout simplement Donc l'écran de sélection des personnages Et du coup j'ai perdu, je suis passé du rang 1 au rang 3 Donc c'est quelque chose que je ne vous conseille pas Même quand vous avez des personnes avec qui vous ne voulez pas jouer Et bien tant pis, faites-vous vos violences comme on dit, jouez 20 petites minutes Ou une demi-heure Et puis vous perdrez une demi-heure clairement Parce qu'il y a des mecs qui veulent absolument vous vercher j'ai envie de dire C'est quelque chose que je ne supporte pas Et donc du coup au final, mais vaut mieux ça on va dire peut-être que de perdre bien 2 rangs Je ne sais pas Voilà en tout cas on va directement repartir pour une game en solo queue C'est parti Alors on est last pick, on est et bien avec STK, STK qui est là en first pick, STK Alors je ne sais pas du tout quel est son niveau sur Heroes of the Storm Mais il faut savoir que c'est un joueur qui, en tout cas qui était, je ne sais pas s'il joue encore Ça vaut que je ne suis plus trop la scène Starcraft 2, même que ce soit française Mais c'est un joueur qui bien avait un petit niveau, un joueur Terran, français donc Francophone mais je pense français aussi Qui jouait donc, qui avait un niveau top master, peut-être qu'il a déjà été GM Mais donc voilà, un petit niveau quand même sympathique Donc voilà je ne sais pas s'il joue avec d'autres personnes, je le rencontre de temps en temps Et je crois qu'il joue souvent en A2 ou A3, je ne sais pas si c'est le cas ici ou pas En tout cas il pique Brightwing, alors c'est clairement pas le perso à first pick Enfin c'est un très bon support, donc du coup ça m'arrange carrément qu'ils le prennent Ça m'invite moi de le prendre On aval à côté, très très bon évidemment, meilleur assassin distance On passe Zeratul, très très bon perso également Du classique, le Tassadar qui pique un petit peu en counter Zeratul Puis même de manière générale c'est très bon Tassadar de toute façon Et bien en solo queue ou en team Tral qui va être pris, ok donc je vais certainement devoir partir sur le tank Maintenant que j'ai joué bien le balafré lors de la dernière game On va éviter ici de le repique Sonia Ok, un ETC en face Un bourbis, un tas de trolls Alors s'il lock, s'il lock son bourbis Ça pue la merde Mais bon je pense que c'est du troll Du coup nous sur quoi on partira comme tank Voilà, c'est ça Est-ce qu'on partirait sur un Muradin Pour qu'on ne sait le ETC c'est pas mauvais C'est mieux peut-être qu'un Diablo pour le coup dans ce but là Ceci on prend l'ulti qui met des slots en dessous des héros Plutôt que l'ulti qui fait un Pas un cône mais une bande de flammes Qui fait mal au héros adverse Il y a un petit bug sur ce ulti Alors je ne sais pas si c'est un bug Je ne pense pas que ce soit voulu Et qui est un peu embêtant On verra, on en parlera si je pique Diablo Sinon on aura l'occasion d'en parler une autre fois Puisque Diablo c'est un héros que je joue un petit peu En tout cas que je m'exerce à jouer en ce moment Donc on aura certainement l'occasion de le jouer bien ensemble J'ai envie de dire Du coup est-ce qu'on ne manquerait pas de dégâts Dans cette team c'est possible Enfin ça va c'est correct quand même On va voir quels sont les deux derniers piques en face Pour savoir sur quel tank je m'oriente Concrètement à part Murky, Diablo et Balafraie J'aime plus trop les autres tanks Je ne trouve plus vraiment bon en fait à l'heure actuelle Ticus, Lily Alors il nous faudrait quand même quelque chose pour cancel peut-être la Lily, le TC Du coup le Muradin c'est quand même certainement mieux que le Diablo Alors c'est vrai que Diablo il pourrait cancel la Lily Sans forcément trop de soucis Mais le TC c'est un petit peu plus compliqué peut-être Après Muradin c'est pas un perso que j'aime spécialement en solo queue Mais à ton vraiment le choix Je pense que je vais le prendre Il fait pas beaucoup de dégâts Muradin C'est ce qui est bien c'est si on veut essayer Bon le problème c'est que maintenant le Rewind n'est qu'au level 20 Donc si on veut vraiment essayer de cesser à mort avec un Brightwing En plus un mec adverse pour le tuer C'est déjà un peu plus compliqué vu que le Rewind n'est plus qu'au level 20 Et non pas au level 13 Et je trouve que ça fait une grosse différence quand même de ce côté là Après bon voilà il y a un Zeratul en face Si Brightwing arrive à le mouton ou que moi j'arrive à le stun Et qu'après c'est l'autre qui le mouton ou l'autre qui le stun Déjà ça peut carrément le faire Au niveau de CC c'est un peu plus C'est un peu mieux on va dire peut-être que Diablo Parce que Diablo va vraiment bouger par exemple le Zeratul dans tous les sens Et le truc c'est que ça peut faire louper les skillshots aux adversaires Ça peut faire louper pourquoi pas les auto-attaques Éloigner le perso des alliés Pardon ça dépend évidemment comment vous êtes placé Et comment est placé le Zeratul par exemple entre autres Ça peut et bien En plus souvent si vous caler votre A Et bien vous allez pousser le Zeratul Le temps que vous caliez un E il y a de fortes chances qu'il ait le temps de dash Donc du coup ça risque d'être Bah voilà vous pourrez pas forcément faire un CC efficace Donc puis sans compter le Tral qui va envoyer un skillshot en fait Pour Root aussi le héros Donc pareil il vaut mieux le laisser sur place Le stun sur place plutôt que le déplacer dans tous les sens dans ce cas là Donc je pense que Muradin c'est quand même mieux ici Et puis pareil pour Council le TC ou la Lili je pense que c'est mieux aussi Maintenant j'avoue que je suis plus ultra fan de Muradin en solo cube Parce qu'il fait vraiment pas assez de dégâts Et du coup vous comptez vraiment beaucoup sur vos alliés pour gagner la game en fait Et c'est vrai qu'en solo cube Alors le truc si tout le monde se dit ça Bon c'est pas forcément logique Mais c'est vrai qu'en solo cube souvent on se dit qu'il vaut mieux que ce soit nous en fait Qui allons et bien carry la game si je puis dire Même si sur Heroes of the Storm c'est quand même relativement difficile en solo Ce qui veut pas dire que vous pouvez pas apporter un vrai plus Et bien dans une team Mais voilà donc bon On verra ce que ça donne En tout cas le temps de chargement qui est bien prend du temps La map qui prend du temps à charger C'est vrai que j'ai le jeu en anglais encore C'est vrai que j'ai encore oublié le passé en français pour la vidéo C'est pas trop grave comme ça vous découvrirez un petit peu les voix anglaises Si jamais vous avez le jeu en français Que je préfère en fait Mais c'est vraiment c'est pas tellement une préférence dans le sens Les voix françaises elles sont mal faites etc Non franchement les voix françaises elles sont correctes En tout cas pour la plupart des trucs C'est plus le fait que d'une manière générale Je trouve que l'anglais sonne mieux que le français En fait tout simplement Dans des jeux vidéo film Truc comme ça quoi en fait tout simplement Même de manière générale en fait tout simplement Ok on va passer le jeu en QWERTY Je vais prendre et bien le talent numéro 2 Qui fait qu'à chaque fois que je touche avec mon marteau Une cible qu'elle soit Et bien jeu adverse hein par contre Je gagne 45 de mana Le marteau qui m'en coûte 60 Alors peut-être qu'il faudrait mieux que le tral soit au bot en fait Et que moi je sois au top Parce qu'il fait un peu plus de dégâts Et il peut aussi cesser le roi adverse Par contre il faut juste que la valeur elle vienne au bot Par contre absolument Voilà hein C'était le gars qui dit Bonjour bonjour Peut-être sait-il Et bien que je suis français Je sais pas s'il se rappelle de moi de l'époque de Starcraft 2 Mais je pense parce que j'étais pas non plus joueur Mais plus et bien Y'a pas de balle à frais en face On peut s'avancer Et bien j'étais manager en fait Plutôt Mais Comment dire Peut-être aussi qu'il me connait d'airstone Je ne sais pas Là je me suis fail C'est pas grave On va voir s'il y a juste l'ilio bot Mais ça m'étonnerait Le tral qui va aller récupérer la wash over Tyrando top Certainement en solo Le TC qui est mid Ok Le Zeratul qui est top Le Zeratul qui risque de roam peut-être Logiquement Normalement il ne devrait pas rester sur une lane Simplement Et bien pour Pour farm Ça serait pas très très intelligent On va poche Quand même un minimum On a trois contre un Donc on devrait quand même pouvoir Et bien Pas prendre la tour là tout de suite Mais au moins Et bien Commencer à faire quelques dégâts dessus En fait tout simplement Alors aussi Vous vous demandez peut-être Excusez-moi Pourquoi je n'ai pas de webcam Ici Alors j'ai un petit souci avec la webcam Pas de Pas Voilà Ça sera vite réglé Simplement j'ai un petit souci avec la webcam Et donc de ce fait Et bien elle n'est pas activée En même temps Ça me va dans le sens Où j'avais envie de faire Et bien Une Au moins une vidéo sans webcam Et que vous En fait que vous me dites Et bien En commentaire Si Vous préférez Avec ou sans webcam En fait tout simplement C'est possible que vous préférez Sans je ne sais pas Peut-être que le Zeratul est en train de descendre ici D'ailleurs il manque qui là En plus de Zeratul Il manque Ticus Il est où il est là Peut-être qu'il était AFK depuis avant Je ne sais pas Le Zeratul est juste au-dessus Voilà je les stun Oh je manque J'ai l'oeil L'oeil vif Et bien du nain J'ai envie de dire Pour et bien Ceux qui ont l'habitude Enfin ceux qui connaissent un petit peu Et bien le Seigneur des Anneaux J'ai envie de dire Tout comme Gimli J'ai l'oeil Euh Et bien voilà J'ai le nain à l'oeil d'aigle En fait tout simplement Et donc m'a permis de voir le Zeratul Ah bon j'arrête de me congratuler Donc simplement oui Donc par rapport à la webcam Dites moi en commentaire Si vous préférez Avec ou sans en fait tout simplement Pour des vidéos YouTube En stream il n'y a pas de doute Il faut la webcam Mais hors stream En vidéo je ne sais pas Alors le deuxième talent que j'ai pris Donc au niveau 4 Alors j'ai un petit boubou Donc je vais continuer à taper Le talent que j'ai pris au niveau 4 Et bien c'est en fait Un Le talent qui fait que Bien mon marteau Fait 400% de dégâts supplémentaires Donc 4 fois les dégâts Normalement de base Sur une structure Et enlève et bien des munitions Si c'est une tour Ou un fort En fait tout simplement Dans le but de push un minimum Les autres talents ne sont pas En fait top Donc Ça c'est mieux Tout simplement Ah min je me suis fake Je pensais qu'il allait back Par là bas Bon on n'a pas pris La deuxième tower Mais on va pouvoir prendre Peut-être le tribute Je ne sais pas Les adversaires qui ont l'air Et bien de tous arriver Allez Lick il n'a plus Mass HP Qui se soigne J'ai encore failli mon stun Je le faille beaucoup Décidément mon stun Cette Et bien en ce début de gamme Attention les Eratoules Qui est juste là On va casser le Et bien le totem de soin Allez la Lily Elle est morte C'est parfait J'ai pris quelques dégâts Je vais me régénérer Avec mon passif Avec la Lingward Aussi de toute façon On va mieux back On a eu le tribute Donc ça c'est parfait Maintenant il suffit Maintenant On va finir cette tour Il manque vraiment plus rien Et derrière Et bien on pourra Commencer peut-être A attaquer le fort J'ai envie de dire Voilà la tour c'est fait Vous voyez le marteau Il fait quand même très mal Une fois qu'il est boosté Voilà maintenant on va prendre ça Donc vraiment on build le marteau Le Q Le A Et bien tout simplement Pour les claviers Azerty Donc en fait Le build En fait Donc là le talent Prit au niveau 7 Ce qu'il fait C'est que Le marteau transperce Et bien deux cibles Vous voyez il a continué Derrière le fort Alors il n'y avait aucune cible derrière Mais du coup je peux stun Deux cibles avec Tout simplement Et donc du coup Si je stun deux cibles avec Si je touche deux cibles avec Mon marteau Et bien Oh la 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 Me donne deux fois 45 De dégâts De mana en fait Et donc au final je gagne 90 de mana Alors qu'il ne m'en a coûté que 60 Alors est-ce que j'ai déjà la fontaine de nouveau ? J'ai déjà la fontaine Je vais la prendre je pense Récupérer Bon le mana Je peux régénérer en fait Avec le marteau au fur et à mesure Et puis sinon les points de vie Alors si vous prenez pas ce build Pour avoir plus de mana Ça peut être compliqué en fait Oh la 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 Allez Brightwing Vas-y si il revient dessus Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Et bien Au niveau mana Ça peut poser des soucis En fait tout simplement Du coup j'ai pris cher pour rien Le Brightwing qui a TP top Dommage la STK Peut-être que venir Pour nous aider Ça aurait pu être pas mal On aurait peut-être pu faire quelque chose Attention à la valeur Voilà qui n'a plus masse HP Du coup ça risque d'être chaud Pour le tribute Je pensais qu'on allait faire quelque chose Pour le coup sur le Tikus Ça peut-être que le Tral ici Qui revient avec le Brightwing Peut-être moyen de tuer le Tikus C'est fait Ils ont récupéré le tribute Mais bon derrière Si on arrive à faire 2 kills C'est toujours ça Voilà je stun le TC Attention parce que Zeratul Est pas très loin On est dans la Linguard Donc ça va On a tué le TC Parfait On a fait 3 kills Quand même au final Sans mort On va avoir le 10 Alors qu'eux seront encore au 8 Par contre Et bien évidemment On n'aura pas Il y a un en termes de tribute Enfin bon c'est comme ça On prend l'Avatar bien sûr Alors je dis bien sûr L'autre en fait Il pourrait être intéressant A tester j'ai envie de dire C'est des choses que je testerai Et bien dans certaines compos Mais de base Normalement l'Avatar est mieux Tout simplement Alors c'est pareil Le marteau qui fait plus de dégâts Sur les creeps Puisqu'on l'a amélioré au niveau 4 Il fait plus de dégâts Sur les creeps Tout comme sur Les structures Et donc C'est pas mal Pour pouvoir des push Ou même pour pouvoir faire Les camps Justement de mercenaires Donc du coup Voilà on prend l'Avatar Qui va donner un boost De points de vie 1280 Quand même c'est pas rien Et qui fait qu'à chaque fois Qu'on l'auto-attaque Et bien un ennemi En fait on va le stun Pendant très peu de temps Vu que ça ne dure Et bien que Que et bien Excusez-moi C'est 0,5 seconde Si je ne dis pas de bêtises Allez faut que j'recuper mon marteau Pas dommage Il a arrêté Tassadar Ok l'Odin qui est claqué On va taper à l'Hellingward Et je récupère du mana Avec le marteau Bon la bubule elle est finie Voilà il a voulu claquer l'ulti Mais du coup Il s'est fail Puisqu'il s'est transformé Et bien Via le petit Brightwing Enfin Brightwing Il a transformé Tout simplement Donc ça c'est bien Il a claqué l'ulti Ça aurait été vraiment Catastrophique pour nous Là par contre on prend Vraiment trop trop cher Je pense que j'ai Nouvelle la fontaine Tout à fait Donc ça c'est vraiment Un propos positif Si on récupère le tribute C'est parfait Attention le Gertool Qui est juste à côté du trâle Je vais revenir Et bien en trombe Il y a un 1 Enfin on est à 4 contre 4 Ici normalement celle là Elle est morte Oh non mais je fail mes stun Alors là c'est pas bon Par contre il faut pas Bon j'essaie de gagner du temps Il t'as un dark qui revient Qui lui aussi pourra peut-être Et bien en gagner justement Le problème c'est la Lening Ward Là il faudrait réussir A la PT Ok il a louper sa grenade Ça c'est plutôt bon Je vais rester juste Parce que si je peux caler Un A Et bien il y a un point De faire quelque chose Peut-être que je peux essayer De cap aussi Vous me diriez Vous me diriez Voilà le A qui est claqué Parfait on a réussi à tuer Le Ticus C'est magnifique Vous voyez que Muradin Il se régène quand même pas mal Vous voyez 55 55 55 Ça va quand même assez vite Grâce à son passif Alors il faut qu'il n'ait pas pris De dégâts Et bien depuis 4 secondes Donc bon voilà Vous n'avez pas vous régénére En fight Mais hors fight Du coup il y a quand même Moyen de faire des choses Oui regardez Regardez les points de vie Que j'ai Alors par contre Je me régénère plus Plus mes points de vie Sont bas Enfin c'est pas tout à fait ça En fait C'est quand mes points de vie Sont en dessous 40% En fait je me régénère plus vite Que le reste du temps En fait tout simplement Alors là du coup Vous voyez c'est le talent Alors je vais me back Pour mana je pense Vous voyez là c'est le talent En fait Où normalement On devrait prendre le rewind Donc le retour rapide En français Et bien Qui maintenant Est le 20 Tout simplement Et on se retrouve Avec des trucs pas ouf Alors moi ce que J'aime bien prendre C'est celui-ci Qui fait qu'en fait C'est quand vous claquez Votre Z Donc qui est le petit Sort de zone Et bien Pour chaque cible Que vous touchez Vous regagnez 1,5% De vos points de vie max Burning rage C'est une espèce de cap de flamme Pour faire des dégâts en zone Ça c'est pour faire La troisième C'est pour faire Et bien 300% de dégâts Si vous ne touchez Qu'une seule cible Avec votre Z C'est pas vraiment le but De toucher qu'une seule cible Avec Ni de chercher forcément A faire des dégâts Pour le coup avec Et puis le dernier C'est un spell shield En fait simplement C'est quelque chose Qui fait que Et bien la prochaine Enfin le premier Sort Et bien qui va être Fait à votre encontre Vous allez tout simplement Le Alors je vais attendre Pour le marteau Peut-être que le TC Avec l'action de multi Vous allez tout simplement Et bien Le Tassadar il est un peu chaud Quand même Je ne sais plus ce que je disais Excusez-moi Vous allez prendre Moins de dégâts En fait Ou plus du tout D'ailleurs Je ne sais même plus Exactement de ça Tout simplement Ok Allez le Zertool Qui cape Le Zertool Qui cape C'est bon Il décape C'est parfait Du coup ça se passe Pas hyper bien Parce que Lee Vient de calquer son ulti Il va pouvoir soigner A mort C'est un petit peu Alors ça par contre C'est pas cool Allez les stuns Il y a peut-être moyen de le tuer Ah il a réussi à jump avant Lui il a le TQ Le TQ Ouh j'ai plus masse HP J'ai plus masse HP J'ai eu chaud Attention au Zertool Qui pourrait revenir On a eu le Tribute On a la coeur Donc ça c'est magnifique Mon passif qui va me régén à fond Jusqu'à 40% de mes HP Et après Eh bien qui va me régén Eh bien moins vite En fait tout simplement Mais je peux rester pour l'instant Il n'y a pas de soucis Alors je ne sais pas si le Z Me régén Si eh bien il touche des tower Pour le coup ça je ne sais pas du tout Alors par contre c'est vrai Que c'est risqué à cause du Zertool Je vais prendre ça Cela dit Qui va me permettre de me régén Eh bien plus de HP Enfin voilà 50% de mes points de vie En fait le Talon que j'ai pris Il me permet de me régén 50% des points de vie En activant En fait c'est le passif Que j'active Par contre si je fais ça Le résultat c'est que je perd Eh bien mon passif En fait tout simplement Donc Mais bon en teamfight C'est quand même top Dès que vous êtes plus qu'à 50% De vos HP Quelque chose comme ça Et que vous sentez Que vous allez continuer A prendre des dégâts Vous le claquez Et puis Eh bien voilà Vous êtes bien du coup derrière Euh Le route Alors marteau Je pense qu'il ne faut pas Hésiter à claquer Sur un boss Comme ça Vous ne perdez que 15 de mana Et vous faites quand même Quelques dégâts avec Effectivement Aller sur leur boss Ça pourrait être pas mal Eux sont au bot Ils vont devoir défendre le boss Pendant qu'ils défendent ce boss On peut peut-être faire Celui-ci Qu'ils vont leur devoir défendre On peut-être enchaîner sur leur hard Derrière Plus les nôtres Je ne sais pas Si on aura le temps De faire encore les nôtres Derrière avant le tribute Par contre Leur boss Plus leur hard Normalement Avant le tribute On a le temps de le faire Attention le route Ils sont tous les deux pris Dans le route Ça c'est pas cool Bon ça va Il y a le brâterie à un côté Donc ils vont se faire soigner Il n'y a pas trop de soucis Derrière On enchaîne sur les hard Sans attendre Vous voyez le Z Qui m'a quand même Régen quelques HP Ici Bah concrètement Ça m'a Régen 6% de mes HP Ils veulent push Plutôt C'est pas forcément une mauvaise idée Il y a vraiment moyen Je pense De prendre ce T2 Puisque le truc C'est que Ah d'accord Il a claqué l'ulti Le tral Bon il a claqué le sien Également Je propose de juste Back Ne pas prendre trop cher Ici Le truc c'est que Pendant qu'il nous def En fait ici Le truc c'est que Eh bien Il ne Il ne def pas le boss Qui est au top En fait tout simplement Rentre dans la bulle STK Ah le problème C'est que c'est un peu compliqué Allez la Lily Parfait Maintenant faut que j'aille Essayer d'aider Eh bien ma Vala Du Zeratul Protéger du Zeratul Allez on peut peut-être Le tuer ici Il dash out Ok très bien Je reste ou pas Ils sont 4 Encore en vie Nous on est que 3 Ce n'est pas forcément Une bonne idée Après si on arrive A gagner du temps Sans mourir L'avantage C'est que Eh bien On Eh bien Le boss Il continue à push En fait tout simplement Donc ce qui n'est pas Du coup Une mauvaise chose Ok je vais back Je vais peut-être Faire les easy En fait On peut peut-être Aller sur nos hard En fait tout simplement Je ne sais pas Si on aura Ça risque d'être chaud Quand même Niveau temps Avant Avant et bien Le Ça risque d'être chaud En fait Niveau temps Avant le prochain tribute En tout cas Si je n'ai pas d'aide Le tribute qui spawn au bot Go venir Va là s'il te plaît Il y a moyen de le faire En vitesse Il y avait tellement De le faire en vitesse Pourquoi mes allées Ne viennent pas Je ne comprends pas Du coup j'ai pris cher On n'a même pas fini Le hard Va là qui était là En train de Et bien Pique niquée Malheureusement Pour nous Allez le TC On va le bourrer Dommage Le Zeratou Qui est sur la La va là Qui prend le bouclier Deux Et bien Je ne sais pas Si elle a pris Sulte à Sadar Ou si c'est Brightwing Qui a donné un bouclier En fait Et le TC Un petit peu tout seul Attention à son ulti Cela dit Il a été métamment faux Ça c'est plutôt bon Essayons de le tuer Non Il va s'en sortir En tout cas On est en train de cap Et bien Brightwing est en train de cap Du coup On va juste essayer De gagner du temps Il me manque 10 de mana On va tuer l'Odin Ok Ça c'est fait Du coup On peut peut-être Prendre leur EZ A la limite Il va peut-être Le temps De prendre leur T2 Tout de suite Derrière Dommage J'aurais pu me régénérer Un poil de mana J'ai envie de dire Go prendre le T2 Ouais Celui du bot A la limite Ça peut le faire aussi On devrait même Pouvoir prendre les deux T2 ici Ce sont quand même Trois morts Alors on n'aura Tout le pas forcément Pendant encore Hyper longtemps Go ici après Il faut se dépêcher Il faut se dépêcher Ils sont 4 Maintenant déjà en vie Allez maintenant On se barre Du coup J'ai pas barré Par le bon Chemin J'ai envie de dire Lava la Qui a back Pour aller Se régène Derrière Peut-être juste Depush ça Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais que se passe-t-il Oh non 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 Qu'est-ce que je fais Les creeps Mais c'est quoi ces creeps Qui reviennent en arrière C'est n'importe quoi Pourquoi ils ont pas Continué à avancer Alors si même les creeps Essayent de me brain Et que je fail Et bien mes stuns Sur les creeps Ça ne va pas le faire J'avoue qu'en ce moment Je loue quand même Quelques stuns En tout cas l'Ottikus Qui essaye tout seul Il y a peut-être moyen De le tuer avec le Tassadar Moi qui essaye de le cesser Au maximum Le Tassadar qui DPS Du coup il se retrouvera 3 contre 3 au top Bon allez ça sert à rien Go back On prend le rewind Même si on a plus de mana Ici ça ne sera pas très utile Je vais choper La Lily de l'autre côté Ou la Neutrale Qui n'est pas Ah non mais sérieux quoi Si lui aussi Il fait ça en plus Quand je balance mes stuns Ça ne va pas le faire Ok bon bah go sur la Tyrande Puis sur le TC Le problème c'est que Je n'ai plus de mana Si je rewind Je ne peux pas Et dash Et stun De toute façon Go finir Oui je pense Que ça peut effectivement Être une bonne idée Par contre il nous faudrait Nos creeps Alors au moins Push la tower Histoire qu'on ait les creeps De toutes les lanes Allez normalement la game est win On peut dire un petit GG Nice Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Heroes of the Storm En solo queue Ou en duo queue Ou autre Alors à prochainement Ce sera encore une solo queue Et puis après Et bien on verra En fonction du dispo Et bien d'autres personnes Alors on fera peut-être On fera des duo queue Avec Karma On fera Et bien j'essayerai De voir des petits invités Comme ça De temps en temps 96 points Quand on en perd Donc 60 En forcement En défaite Donc ça va Je gagne quand même Et bien 50% De plus de points Et bien voilà J'essayerai de faire Voilà De faire des choses Avec Voilà Un invité De temps en temps Pourquoi pas Ça pourrait être sympathique En tout cas Je vous donc remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Je vous invite Et bien A aller sur la chaîne Regarder les autres vidéos Les autres vidéos De la playlist Notamment Playlist ranked Sur la chaîne Merci encore Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada